Bon allez c'est parti, on est parti, c'est en FT3, c'est pour la troisième place. On approche pas loin du dernier jour des rankings donc c'est super important. Allez, ça whiff-finish de la part de Nash, mais c'est loupé avec un consight, donc ça zone au Tony Bloom. Oh, ça prend l'armoire et ça confirme derrière et ça confirme. Et c'est le Nash qui se retrouve dans le coin et ça sort avec un Ipazooka, mais du coup il faut garder ça. Le Nash c'est pas safe, on peut punir derrière, oh ça trouve ce combo là, oh ça commence bien. Unsafe et ça trouve le combo derrière. C'est le Nash qui va sortir le burpee du coin et ça fait un Excite complètement OP, en neutral, ça passe à punir le... Je sais pas comment ça s'appelle le truc de Burpee. Ça fait Avetrigger complètement OP dans le coin et ça meurt sur une chop, après un 8 chop. Et c'est vachement bien d'attendre une Nash 1-0 sur ce premier round. Et du coup on est parti, on est toujours 0-0, on rappelle. On trouve la troisième place et ça trouve le Excite. On peut pas arriver sur ce stade de la part très sympa, il n'y a pas de barbe B. On trouve le counter, il confirme la part de Sora, ça va être, je voulais trouver de l'eau, mais c'est bizarre. Le BMP qu'il trouve, j'utilise ou touche n'importe comment. Ça trouve l'overhead et il y a presque le stun pour Nash. Ça essaie d'ouvrir avec un X Sonic Boom, mais ça trouve la sortie du coin et c'est... Attention, vous voyez, ça se trouve le M-Sight de part de Nash classique. Et ça se trouve le coin entier, un Birdy qui voulait neutral. Attention au pif ! Ouh, ça passe ! C'est sale, c'est très très sale. Le Nash qui a pas fait gaffe. Et du coup ça se retrouve, il y a Oxydem derrière. Attention là, Birdy il voulait pas chopp, ça se trouvait tué, ça prendra la surprise. Ni Bazooka, ça va pas... Ouh là 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 là, c'est dangereux. Ouh là, Crunch Mounter, pas confirmé ! Pas confirmé, ça c'est pas puni, ça c'est pas puni. Ah là là, ça essaie de trouver la garde, mais ça trouve pas la chopp. Le Nash qui a un HP. Ah là 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 là, ça buff puni, ça buff puni avec le Pante. Vente, et les barres d'exception sont à égalité avec un petit avantage à Birdie et du coup le Nash qui s'est fait surprendre, c'est une super à la relevette. Et du coup les celles de Birdie qui essayent de se neutralent, ça trouve l'entière de la bande de Nash et ça recule, ça ne veut pas mettre la pression des barres d'exception. Et ça boucle d'eau, enfin c'est dommage, ça n'est pas un pixel si vous vous touchez, et ça trouve la bonne déchampe là avec le medium sight, et du coup ils n'ont pas sauté au-dessus d'un boom quand Nash a eu de l'ex, mais ça trouve l'ashop, la parcelle, au plus en utile de la part de Nash. Et du coup ça trouve l'ash, mais ça cancèle, l'ex pull head et ça trouve le crunch counter sur un sweep, mais ça ne veut pas faire un bon utile à la part de Nash, ça trouve le bon combo, et ça fait le V-Trigger mais ça saute ! Mais pourquoi tu fais V-Trigger dans le vent comme ça, tu peux cancel un coup et continuer la pression derrière ? Ah oui merci, je l'ai complètement zappé. Et donc 1-0 pour Nash. Je rappelle que c'est en FT3. Donc là ça débat sur... C'est en train de débattre sur le medium bas moyen point de Birdie. Complètement pété on est là. Et du coup le Nash qui repart, ça repart hein. 1-0 pour le Nash, ça trouve le crunch counter sur une bagaillette. Ça veut Mitty au gros pied, ça trouve le Frank Trap derrière, c'était très oublié mais j'allais pas mettre une mise au sol. Ça trouve le Nibazooka, ça met la pression derrière, ça recule, ça avance, ça utilise les dash de Nash, et ça crème bien, c'est en quoi moyen point. Ça trouve l'Okizem, ça met pas la pression. Ouh, c'est à Whispush avec le Nibazooka. C'est peut-être pas la meilleure criminalisation, ça fait Ex-Dauphin à la relevé. C'est en Okizem. En Mitty plutôt. Complètement safe. Et du coup, ça trouve l'Okizem. Ça trouve l'Okizem. Ça trouve l'Okizem derrière, attention. Oh la la la, le Nash qui sort du coin avec son vétrigger. Attention, Bardi qui abrange du coin et qui prend la medium sight. Attention au Ex, ça avance. Oh la la, ça trouve le coin mort, c'était bien joué, ça en fait, ça veut pas punir. Oh la la la, ça trouve le devant Ex. Mais cramer une barre quant à l'avantage, est-ce que c'est worth it ? Je sais pas. Tu pouvais gagner plus facilement que ça sans brûler de barre. Mais bon, ça serait du Bardi, il voulait tuer, il voulait tuer. Ça a fonctionné. Stryk Factor 5, il faut tuer quand tu peux. Et du coup, c'est reparti. On est chez le deuxième match de cette, de ce match pour la troisième place. Et du coup... Oh le bon sens de l'Okizem, c'est le trait de la, pour le Sharp Spé. Donc c'est la Sharp Spé. Et c'était quoi cette Sharp Spé X à la relevé là, pour, pour, c'est que tu avais qu'une shop alors que Nash était un dash du toit ? Ça sert complètement à rien. Et du coup là le Nash qui trouve le bon avantage dès le début de l'Okizem. On est déjà à 30, 30 secondes depuis le début de l'Okizem. Et du coup, c'est déjà Bardi qui est dans le tourment. Ouh là là, ça trouve le bon Moffi. C'est très bien comme ça. Et c'est de l'Armor, ça se prend. Ça saute dessus, ça saute dessus, ça plane dessus. Mais dash, dash, dash. Ouh là là là, c'était pas très safe. Ça y est, j'ai confirmé ce moyen point. La part de Burgundy, ça essaye des... Ouh, c'est des trickies, ça. Ça essaye de... Le kick setup de Trigger, comme en saison 1. Et ça passe. Et du coup, il y a, pour tous les deux, il y a la balle de deuxième match pour le Nash, et la balle de troisième match pour le Nordi. Et... On rappelle que c'est un match pour la troisième place. Et Nibatouk a trouvé avec une chope derrière. Ça fait un très bon mix-up près de la part de Nash. Et ça saute, ça vole au-dessus du Sonic Boom. Ça trouve le bon air-to-air de la part de Burgundy. Et du coup, c'est très négociel. Il faut prendre un petit avantage ici. Calmer la part... Oh, il faut... Il faut... Il faut tenir ça. Monsieur Nash. Monsieur Sorawardi. Et du coup, c'est reparti. Le Nash qui est Bagdad. C'est toujours un jeu Nash. Et qui... Ouh là 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 là. Ça pouvait être cancellable. Et con. Voilà. Mais pourquoi tu fais des V-Trigger dans le vent alors que tu peux cancel et continuer la pression avec Ferbie ? Parce que c'est complètement bété, ça. Mais tu le fais pas. Ça décale, hein. Ça décale, hein. Ça décale. Ça trouve des... Des bédaines... Un armor. Et... Ouh là là. C'est quoi ça ? Ça fait bizarre, c'est bizarre. Ça... Oh, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Mais pourquoi tu veux taper après des coups en hit ? C'est n'importe quoi. Du coup, il y a 1-1. Il y a pas que ça. Il y a moins FT3. Du coup, on va voir si le Nash est un peu plus agressif. Ouais, il fait toujours ton jeu de dash, hein. Dash avant, dash arrière. Il essaie de trouver un counter hit parce que le birdie ne sait pas trop réagir au dash. En fait, c'est assez difficile de réagir au dash de... De Nash. Et il trouve un bon coach counter, là. Le... Le... Le birdie, mais qui... Le Nash qui laisse complètement sortir birdie, du coup, hein. Comme ça. Voilà. Il peut mettre à prison. Donc, dessine comme X. Ça trouve le dauphin X un peu désespérant. Ça lui se punishe pas de la part de Nash. Et ça punit le... Voilà. La bedaine qui est complètement unsafe, hein. De... Au garde. Mais ça fait encore un V-Trigger dans le vent, mais... On fait quoi, j'fait des V-Trigger dans le vent. Ou tu peux trancer, Saint. C'est complètement... Oh, ça confirme pas. Tu peux pas punir ça, c'est complètement safe. Aïe, 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 aïe Mais le Nash qui n'arrive pas à garder la pression dans le coin et, il conduit trop déçoit tout le temps en train tout seul, et... Oulala ça esquive bien le Dauphin X, mais il pouvait bien le passer. Oup ! Voyons au coin ! Bull Head et Bull Home en garde, c'est complètement safe. Oh ça fait un petit mix-up du 1, y'a pas de soucis, y'a la petite chaîne. Ouh ça a voulu chop-spé à la relever mais dû s'intercepter. Et du coup le bas, on a la chaîne complète. Oh avec l'Overhead, mais c'est pas con, tu peux pas combo donc si c'est pas con du Tor 8, pourquoi tu fais des combos ? Tu peux résoudre derrière. Et voilà, c'est très bon mind game de la barre d'Overlift et des anti-air, parce que le Nash pense qu'il va chop-spé alors qu'il faut juste sortir hier. Pour pas se prendre, et merci à mon assistant pour mettre les scores. Et du coup y'a Bald, là c'est le dernier match pour la troisième. D'un match pour le Birdie pour la troisième place. Et le 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 Sora Wardik. Le counter-peak Ryu. Attention en passant à counter-peak hein. Bah j'dis le counter-peak il va être 0, il va se prendre 2-0. C'est bon. C'est bon. S'il prenait Minkah en fait, il se mettait encore pire dans le match-up en fait. Il a envie de se défavoriser encore plus. Et c'est parti. Le Nash qui fait des bons lights, ça confirme bien ces 2 bas light kick. Ça essaie de trouver la chop-chain. La chop-chain. Je sais pas comment c'est pas là. Et du coup, ça fait trouver une baguette mais ça recule, ça recule, ça recule, ça recule. Ça essaie d'imposer un jeu de zoning au Birdie mais il a un ponceau pour... Ohlala ce pif. La part de Birdie, du coup c'est passé, il faut finir voilà. Tu peux dire, t'as un no-kizem, il faut bien choisir mais il n'a rien de décalé, il faut chop. Il faut essayer de chop, il faut essayer de... Ohlalalalalala, cette chain X qui touche dernière faim. Ohlala, qu'est-ce tu fais ? C'est le... C'est... Ça part complètement en couille, cette... Ce match. Oh ! Il se trouve le... HK... Sous HK... Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ? Tu crois que t'as un dragon ou quoi ? Mais pourquoi tu fais des V-Trigger dans le vent ? Tu peux les cancel. On se retrouve la badaine X à l'autre bout d'écran. Mais quand ça avec un Sonic Boom, bah yaiyai yai c'est quoi ça ? C'est quoi ce soir ? Oh non c'est pour n'avoir aidé. Mais pourquoi tu veux taper après n'avoir aidé ? On hit. Ohlalala, balle de match pour le Birdie. Mais Nash qui a toute sa barre, il peut bien remonter... Mais voilà. effectively c'est bullhead là. Aïe aïe, bon MP hein, bah MP, ça tu punis. Là c'est bon. Il faut la chope. Mais tu... Il ne veux pas faire l'eau kizem derrière la chope. Et du coup ça trouve le Bokobo, voilà c'est le Dauphin X qui a été intercepté, il n'a plus de barre comme ça le body, il ne peut plus lui faire surprise, ah c'est bon il peut pas être une choppe avec hein, il peut pas être une choppe, un chimie, tu peux faire ce que tu veux avec, et ça, le saut, et ça trouve l'un blocable, il essaie à faire encore un blocable, ça se trouve le bain, oulalalala ça te chiate, mais ça se trouve pas MP, attention, oui oui oui, ça s'emballe un petit peu de la choppe X, mais Vtrigger encore à bout de l'écran, mais ça ne sert à rien, il n'a pas de X, il ne peut pas se traverser à travers, voilà, et voilà, ça se trouve le Medium Sight. Final Round, Final Round, Final Round, Final Round. Il peut se trouver une castotte, M-Sight, j'ai l'impression que c'est l'histoire du match, je crois, qui est M-Sight, et c'est là, ça va être une finir, ohlala, c'est quoi ce pouvoir mort, et ça veut pas cancel avec son line game, est-ce que c'est... Euh, c'est sur le body qui va très bien monter, ohlala, le reset, il a chopé, attention, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, il a la revêt, ça sent la bain de X, voilà, sur un backdash, attention, c'est pas fini, ça prend le... ohlala, ça déchoppe bien là du côté... C'était Braven, attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Et ça sort la baie d'annexe, et non, ça prend l'imblocable depuis la première session, c'est un blocable. C'est un blocable, et du coup il y a deux partout. Et ça tape la manette contre la table. Mais le birdie qui ne veut pas compenser ses boutons avec un vitrilleur dans le vent. C'est bizarre. Et c'est parti, il y a deux partout, on ne voit pas que ça passe pour la troisième place. Du coup la troisième place, qu'est-ce que ça fait ? C'est plus de points dans le ranking. Et du coup, t'as peut-être un kebab gratuit à la fin, et ça c'est vraiment cool, non ? C'est parti, c'est loupé son ulti là de la part de Nash, et ça se trouve le bon arrière leg kick. Et du coup ça trouve le bon Nibazooka là. Et ça se trouve le bon HK encore, ça trouve des petits digs par-ci par là, du coup ça fait que birdie est déjà à mi-HP. N'empêche, c'est une bonne chance pour Nibazooka, alors que Nibazooka est négatif, tu peux être lavé, birdie après. Nibazooka qui whiffent pour choper derrière, après ex-beden, on se trouve. Ex-beden, voilà, oh la 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 la, balance des grosses beden mon gars ! Balance à la beden ! La beden ! La beden ! Et du coup, mal dommage pour le Nash. Est-ce que birdie va prendre une petite solution là ? Parce que Nash a l'air d'être plus agressif que tout à l'heure, ça saute et depuis tout à l'heure, il fait bas MP en entier, il a appris qu'il fallait faire bas MP en entier. Du coup, il fait que ça, parce que Nash n'a pas de solution autre. Rien, et voilà, ça ne veut pas, oui, je ne savais pas taper dedans, parce que c'était complètement cramé, mais bon. Il faut laisser un peu la chance sur birdie, hein. Essayer de passer à travers, mais ça ne passe pas. Ouh la 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 la, ce bombe à moyen point, c'est complètement pété, moi je mange ma crête. Et ouais, ça trouve la balayette. Attention, Piff a la relevé. Oh la 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 la, ça ne veut pas finir. Et attention, l'overrête ! Birdie dans le coin, c'est... Birdie qui presse dans le coin, c'est vraiment fort. Ouh, ça préfère dépenser la barre, attention. Birdie, la V-Trigger. Alors, Critical Heart, ça sent le comeback, moi je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il choisit alors ? Voilà, il fait un bon choix, est-ce qu'il va cancel ? Mais pourquoi tu recules ? Pourquoi tu veux laisser Birdie mettre ce qu'il veut de loin ? Alors qu'il a tout ce qu'il faut pour... En fait, tu cancel les triggers, à l'autre bout d'écran, tu peux faire Bad and X trigger, c'est tellement fort. La canette, ça fait un man-game. Et le Dauphin X ! Le Dauphin X, un blocable. Un blocable. Et, balle de match pour les deux final runes, final match. Ça se trouve avec un bon petit light kick. Ça fait un bon petit pressing, on me dit pas non. Ça suffit par une balle de... Pas puni-slap, parce que c'est un peu plus bon du coup. Du coup, ça veut pas with-push. Ah, ça trouve le bon crush counter. Ça veut pas... ça trouve le H-Corn Meaty, du coup, tu peux pas punir. Et ça essaie de frame-trap derrière. Ouh, voilà, le bon saut neutral dans la part de Nash. Et il a pas Meaty, il n'a pas joué les Meaty, hein. Je sais pas, Birdie n'a pas de piche, il a plein de piche. Et du coup, ça trouve le piche complet, là. Et ça... 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 ça finit la balayage de Birdie. Ça fait des sous H-K comme ça dans le vent. Ça se fait wish finish avec de la fin de Birdie. Ah, attention ! Et c'est dans la garde ! Et c'est dans son blablabla ! Et ça tue, je respire ! Et voilà ! C'est Zaki qui finit troisième ! Le ranking de ce samedi ! C'était dur, hein ! Belle remontée, quand même ! La part de Senaz qui s'est reconcentrée à la fin. Et du coup, voilà ! Mais le Birdie qui veut pas cancel, c'est cool ! Avec un V-Trigger, c'est plutôt fin, en fait ! Du coup, moi, je vous retrouve pour la finale ! A tout à l'heure ! Bisous !